Parfois, vous ferez l'expérience de certaines choses qui vous feront remettre en question l'existence de Dieu. Lorsque cela se produit, votre confiance en lui commence à se détériorer. Lorsque de telles situations surviennent, il peut être très difficile de savoir avec certitude quel est le problème. Et bien, certaines de ces difficultés peuvent indiquer que vous êtes soumis à une épreuve spirituelle, mais comment pouvez-vous en être sûr ? Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dieu veut vous ouvrir les yeux sur certains signes qui prouvent que vous subissez une épreuve spirituelle. C'est pour votre bien, alors suivez cette vidéo jusqu'au bout. Jacques 1, 1, 2-4 dit, considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous puissiez être mature et complet, il ne manque de rien. Cette écriture prouve que passer par une épreuve spirituelle n'est pas un péché mais un moyen de construire votre foi en Dieu. La triste nouvelle est parfois que lorsque ces épreuves surviennent, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble et de se sentir dépassé par les défis auxquels vous êtes confrontés. Mais rappelez-vous que Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Il connaît votre force et les difficultés auxquelles vous faites face. C'est pourquoi les épreuves qu'il permet sur votre chemin ne dépassent pas ce que vous pouvez supporter. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous découvrirez plusieurs histoires de personnes que Dieu a mises à l'épreuve. Comme Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils après des années d'attente. Ensuite, vous verrez Job, un homme avec un cœur pour Dieu. Il a perdu tout ce qu'il possédait en une fraction de seconde, y compris ses enfants. Il a enduré tant d'épreuves et de tortures de la part du diable, mais n'a jamais abandonné Dieu. De plus, les enfants d'Israël ont passé 40 ans au lieu de jour dans le désert à cause de leur attitude obstinée. Tous ces gens sont devenus plus forts et plus raffinés, et leur foi en Dieu a augmenté, ce qui est aussi ce que Dieu attend de vous après cette saison d'épreuve. Ces tests se présentent sous différentes formes et peuvent vous pousser à vos limites. C'est pourquoi vous devez être capable d'identifier le moment où Dieu vous fait passer un test spirituel. Voici 10 signes qui prouvent que vous subissez une épreuve spirituelle. Numéro 1 Un sentiment d'isolement et de solitude, l'un des signes courants d'une épreuve spirituelle est le sentiment d'isolement et de solitude. Aucun être humain ne jouit vraiment d'un état d'isolement, mais parfois vous vous retrouvez dans de telles situations, et il semble que tout le monde soit loin de vous. Cela peut se manifester de différentes manières. Parfois, cela peut être le sentiment que personne ne comprend ce que vous vivez, ou l'impression que vous n'avez personne vers qui vous tourner, mais que vous êtes seul. Imaginez ce que Joseph a dû ressentir lorsqu'il a été séparé de sa famille dévastée, bien sûr. Mais ce qui est intéressant chez ce jeune homme, c'est qu'il choisit de voir le bon côté de chaque situation. La Bible n'indique jamais qu'il ait cherché un moyen de rentrer chez lui après que ses frères l'aient vendu comme esclave. Cela ne voulait pas dire que Joseph appréciait le sentiment de solitude. Au lieu de cela, cela montrait qu'il attendait patiemment que Dieu se montre fort en sa faveur. Et quel a été le résultat ? Il est devenu le grand homme que Dieu l'avait destiné à être. Pourquoi ? Parce qu'il a persévéré et enduré les triomphes auxquels il a été confronté. La persévérance acheva son œuvre sur lui, et il devint mature, ne manquant de rien. Alors, tout comme Joseph, lorsque vous vous sentez isolé, ne paniquez pas. C'est un signe que Dieu travaille dans votre vie. Il essaie de vous rapprocher de lui afin que vous puissiez compter davantage sur lui. Numéro 2 Guerre spirituelle accrue En tant que chrétien, tant que vous êtes en opposition au diable, vous devez vous engager dans une guerre spirituelle. Mais il y a des moments où cela prend une dimension plus grande. Il peut s'agir d'une tentation accrue, d'un plus grand sentiment d'attaque spirituelle ou d'un sentiment général d'opposition. Dans une situation comme celle-ci, cela montre que le diable vous attaque parce que vous êtes une menace pour son royaume et, par conséquent, il veut arrêter votre croissance et affaiblir votre relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un test spirituel parce que Dieu en est conscient. Et c'est pour cette raison qu'il ne vous laissera pas affronter seul cette guerre. De Timothée 1, 7 dit C'est l'assurance que Dieu voit tout ce que vous vivez et a enlevé votre peur afin que vous puissiez y faire face de front. Pas étonnant qu'il vous ait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, en promettant qu'ils ne vous feront pas de mal. Dieu est à vos côtés et vous a donné toute l'armure dont vous avez besoin pour vaincre le diable. Tenez bon, utilisez cette autorité contre le diable et vous en sortirez victorieux. Numéro 3 Sentiment de déconnexion de Dieu Chaque chrétien doit veiller à rester connecté à Dieu dans chaque situation dans laquelle il se trouve. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne ressentez plus cette connexion? Cela peut apparaître de différentes manières, par exemple en se sentant éloigné de Dieu ou en perdant tout intérêt pour les activités spirituelles. Connaître ce sentiment ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, c'est important. C'est le diable qui essaie de vous tromper et de vous faire sentir seul et déconnecté de Dieu. Et vous voudrez peut-être demander pourquoi Dieu lui a permis de le faire. Eh bien, c'est une façon de tester votre spiritualité pour voir si vous êtes toujours prêt à restaurer ce lien brisé avec Dieu. Bien sûr, ce ne sera pas un voyage facile, mais rappelez-vous que si vous vous approchez de Dieu, il se rapprochera également de vous. Ainsi, lorsque Dieu attire votre attention pour vous reconnecter avec lui, répondez immédiatement. N'oubliez pas que Dieu frappe toujours à votre porte. Numéro 4 Lorsque vous vous sentez spirituellement vidé, cela peut résulter d'un manque de repos lorsque vous avez surmené votre homme spirituel sans recharge. Quelle qu'en soit la cause, il est important de reconnaître que se sentir spirituellement épuisé est malsain. De la même manière que votre corps physique se fatigue, votre homme spirituel se fatigue également. Mais dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de vous dispenser d'activités spirituelles ou de passer toute la journée à dormir. Au lieu de cela, vous devez prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. N'oubliez pas que le rafraîchissement spirituel est un don de Dieu et que chaque croyant en a besoin occasionnellement. Participez à une retraite spirituelle Le temps passé seul avec Dieu est très important. Dieu veut que vous expérimentiez la paix et la plénitude, mais vous ne pouvez pas en profiter lorsque vous vous épuisez toujours. Il attend pour vous offrir le rafraîchissement dont vous avez besoin. Prenez du recul et permettez-lui de renouveler votre esprit. Numéro 5 Lutte constante contre le doute La lutte contre le doute fait partie normale du voyage spirituel, mais lorsqu'elle devient constante, cela peut être le signe que vous traversez une épreuve. Ce doute, aussi minime soit-il, peut prendre plusieurs formes. Vous pourriez même remettre en question la fidélité de Dieu ou avoir du mal à croire qu'il entend vos prières. À ce stade, il est facile de se sentir découragé, surtout lorsqu'on est pris dans ce cycle. Mais rappelez-vous, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas foi en Dieu. Cela montre que vous êtes soumis à une épreuve de foi, et cela peut être un catalyseur de croissance et d'une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque le doute s'installe, rappelez-vous les miséricordes et la grâce de Dieu. Revenez sur les puissants miracles qu'il a accomplis dans le passé et sur ce qu'il fait. Cela reconstruira et renforcera votre foi en lui et vous prouvera que Dieu vous aime inconditionnellement. Numéro 6 Lutte constante contre le péché, aussi simple que cela puisse paraître, la tendance à tomber dans le péché est bien présente tant que vous êtes humain. Cette lutte contre le péché est un autre signe que vous êtes spirituellement mis à l'épreuve. Oui, cela semble déraisonnable, mais c'est vrai. Lorsque vous luttez contre le péché, Dieu travaille sur votre cœur pour vous rendre davantage semblable à lui. C'est le signe que vous traversez une période difficile et que, par conséquent, vous grandissez dans la foi. Jetez un œil à un altérophile. Au fur et à mesure qu'il s'entraîne constamment, il décompose ses muscles afin qu'il puisse devenir plus fort. De la même manière, cela montre que vous n'êtes pas disposé à vous soumettre au péché. Au lieu de cela, vous faites tout votre possible pour y résister. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait confessé dans Romains 7, 15-20, en disant, « Je ne comprends pas ce que je fais. Car ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Et si je fais ce que je fais, je le fais. Je ne veux pas le faire, je reconnais que la loi est bonne. En l'état, ce n'est plus moi-même qui le fais, mais c'est le péché qui vit en moi, car je sais que le bien lui-même n'habite pas en moi, que. C'est-à-dire, dans ma nature pécheresse. Car j'ai le désir de faire le bien, mais je ne peux pas l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je le garde. En faisant. Or, si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui vit en moi qui le fait. Lorsque vous faites l'expérience de cela, n'oubliez jamais que la grâce de Dieu vous suffit. Numéro 7 Agitation émotionnelle accrue, il est qu'a-t-il eu des moments où vous avez ressenti des turbulences dans vos émotions sans pouvoir mettre le doigt dessus ? Cela peut prendre la forme d'une augmentation de l'anxiété, de la colère, de la dépression ou de la tristesse. Ce bouleversement émotionnel indique souvent que Dieu travaille sur votre cœur. Cela pourrait même être la conséquence d'une résistance à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Lorsque vous luttez contre le processus de croissance spirituelle, cela se manifeste souvent par une détresse émotionnelle. Lorsque cela se produit, vous devez rester calme et vous abandonner à la volonté de Dieu. Il est important de rechercher la paix et le réconfort de Dieu pendant cette période. Réfléchissez sur vous-même et découvrez les domaines dans lesquels vous luttez avec la volonté de Dieu, puis laissez-le faire ce qu'il veut et faites confiance au processus. Il vous guide pour mieux vous comprendre et comprendre votre objectif. Numéro 8 Quand vous êtes amené à obéir à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu a toujours été une chose difficile et stimulante à faire. Cela se produit surtout lorsque cela est contraire au désir de la personne. Lorsque Dieu donne une instruction, l'envie de l'ignorer et de faire ce qui vous plaît à ce moment-là semble très réconfortante. Rappelez-vous ce que les Israélites ont fait dans le désert lorsque Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Il a donné une instruction simple à chacun de rassembler ce qu'il pouvait consommer en une journée. C'était une façon de les tester, mais qu'ont-ils fait ? Ils ont quand même pris plus que ce qu'ils pouvaient consommer. Ils ont carrément échoué au test. C'est ainsi que sont parfois les êtres humains. Maintenant, regardez les trois garçons hébreux. Ils avaient deux choix, soit se prosterner devant l'image dorée de Nabucodonosor, soit brûler dans la fournaise ardente. Cela semblait être une décision très difficile à prendre, mais ils ont choisi la deuxième option sans y réfléchir à deux fois. C'était un test pour leur foi, et parce qu'ils ont réussi à s'en sortir, Dieu est venu à leur secours. Et Abraham ? Dieu lui a donné une instruction très difficile, sacrifier son fils unique. C'était une décision très difficile à prendre, mais à cause de l'amour d'Abraham et de sa confiance en Dieu, il a obéi. Dieu a vu son cœur et l'a grandement récompensé. Lorsque Dieu vous demande de faire certaines choses, l'envie de résister sera toujours là. Mais c'est désormais à vous de décider d'obéir, même si cela ne correspond pas à ce que vous désirez. Numéro 9 Silence de Dieu, parfois, le signe le plus difficile d'une épreuve spirituelle est l'expérience du silence de Dieu. Tout comme les êtres humains restent parfois silencieux lorsque vous leur demandez de l'aide, Dieu fait de même. Mais la différence est que le silence de Dieu n'est pas dû au fait qu'il ne veut pas vous aider. Il s'agit plutôt d'un test pour voir ce que vous ferez. Cela peut être une expérience très déroutante et frustrante, mais si vous tenez bon, le résultat vous sera bénéfique. Un exemple de ce genre d'expérience se trouve dans la vie de Job. Tout au long de cette expérience tragique, Dieu est resté silencieux. C'était plutôt comme s'il s'était éloigné de Job. Job a crié à Dieu mais n'a reçu aucune réponse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenu bon. C'est un homme qui a aimé Dieu sans condition et, à la fin, Dieu a entendu son cri. Numéro 10 Porte fermée, faire l'expérience de porte fermée, peu importe ce que vous faites dans votre vie, est un autre signe que Dieu vous teste. Cela peut prendre différentes directions, comme le refus d'un emploi ou le fait de ne pas épouser la personne que vous pensiez être la bonne. Cela pourrait aussi être dû à un manque de percée financière, etc. Lorsque la plupart des chrétiens sont confrontés à de telles situations, ils abandonnent sans attendre la manifestation. Même si cette expérience peut sembler frustrante, rappelez-vous toujours que lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Et le plus intéressant, c'est que ce dernier est toujours meilleur que le premier. Alors ne laissez pas les portes closes de votre vie vous faire abandonner Dieu. Il a de meilleures choses en réserve pour vous, et quand elles arriveront, vous serez heureux qu'il ait fermé ceux dont vous vous plaignez plus tôt. Bien-aimé, Jacques 1, 12 dit, « Bienheureux celui qui persévère dans l'épreuve, car, après avoir surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Les tests spirituels font partie intégrante de la marche chrétienne. Tant que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez en faire l'expérience. Ils servent à renforcer votre foi en Dieu et à vous préparer à une nouvelle saison. Dès l'instant où votre vie spirituelle est vide de ces épreuves, il y a une erreur. Alors équipez-vous toujours de la parole de Dieu. Pendant que vous faites cela, soutenez-le par la prière afin de pouvoir surmonter ces épreuves lorsque ces épreuves feront surface. N'oubliez pas que Dieu ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Il est toujours la même quand on ne le sent pas. Faites-lui confiance, appuyez-vous sur lui et ayez foi qu'il vous accompagnera à travers toute épreuve spirituelle qui se présentera à vous. Nous laisse prier. Cher Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, j'adore et révère ton Saint Nom parce que tu es Dieu. Merci pour le don de la vie. Merci pour l'opportunité de voir une autre belle journée. Merci pour votre protection et vos conseils divins. J'élève ton nom pour toujours. Père Miséricordieux, je demande ta miséricorde et ta grâce sur ma vie aujourd'hui. Purifie mon cœur et rends-moi digne de te voir. Purifie mon cœur de tous les doutes et aide mon incrédulité. Je reconnais que je ne peux pas traverser cette saison seule. J'ai du mal à te voir sur la photo. Je me concentre davantage sur mes émotions et les événements négatifs qui m'entourent. Je demande de la force, Seigneur. Je demande la grâce de continuer à tenir le coup et de ne pas m'éloigner de toi. Alors que je traverse différentes épreuves et tests au cours de mon cheminement chrétien, aide-moi à les surmonter. Je reconnais que tu as un plan pour moi et que tu ne me donneras jamais plus que ce que je peux gérer. S'il te plaît, aide-moi à avoir confiance en ta grâce salvatrice pendant ces temps difficiles. Donne-moi la grâce d'attendre et de m'appuyer sur toi à travers tout cela. Seigneur, je sais que cela fait naturellement partie du cheminement chrétien. C'est à travers ces épreuves que ma foi s'affine et se renforce, et je sais que je ne peux pas y échapper mais les traverser toutes avec toi à mes côtés. Je vous supplie donc de m'aider à reconnaître ces signes et à savoir quand vous travaillez sur moi. Lorsque les situations qui m'entourent semblent me submerger, rappelle-moi s'il te plaît que tu es toujours avec moi. Guide-moi et donne-moi la force de surmonter l'idée d'abandonner. Aide-moi à avoir confiance en ta bonté et à compter sur ta grâce pour m'en sortir. Quand toutes les portes se fermeront devant moi, ouvre mes yeux pour voir celles que tu as ouvertes. Aide-moi à ne pas m'attarder sur mes pertes passées mais à me concentrer sur l'avenir à venir. Je sais que tes pensées sont différentes et bien meilleures que les miennes, alors je t'abandonne ma volonté, Seigneur. S'il vous plaît, donnez-moi la sagesse et le discernement pour me détourner du mal. Puissez-je ne jamais m'égarer ou tomber sur le bord du chemin. S'il vous plaît, tenez-moi la main pendant ce voyage et aidez-moi à choisir la justice plutôt que le péché. Guide-moi pour marcher dans tes voies. Même lorsque le chemin est difficile, aide-moi à voir les choses selon ta perspective. Je reconnais que tu ne m'as pas donné un esprit de peur mais d'audace et un esprit saint. Dieu juste, donne-moi s'il te plaît le courage de tenir bon face à l'adversité. Aide-moi à rester ferme dans mes croyances même lorsque je suis moqué ou ridiculisé parce que je fais confiance à toi. Surtout, donne-moi le cœur de t'aimer toujours. Merci, Abba Père, pour ton amour et ta grâce infinie. Que ton esprit continue de me guider à travers les défis de la vie et que ma relation avec toi devienne plus intime. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous bénit, appuyez sur le bouton j'aime, déposez un commentaire et abonnez-vous.